Salut, je viens de terminer ma mise à jour d'aujourd'hui sur mon journal de recherche. Cette fois, je me suis concentré sur les mécanismes de base microéconomique qui pourraient créer des motivations économiques pour lancer une monnaie virtuelle locale basée sur la production locale d'énergie. Un examen rapide, plutôt un survol de ces mécanismes, me montre ou me suggère que les consommateurs d'énergie, en tant que tels, n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt à créer de telles monnaies locales comme des mécanismes de prosommation. Ce sont plutôt les fournisseurs qui pourraient pomper leur bilan avec du capital par précisément l'émission des titres circulants qui pourraient servir comme monnaie, donc qui pourraient servir à payer les factures d'électricité et qui, en même temps, consisteraient en un capital nouveau dans le système. Alors voilà, c'est très court l'essentiel de ma mise à jour d'aujourd'hui. Je vous invite à lire plus sur mon blog.